Yo tout le monde c'est Shakey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metin2 et aujourd'hui pour la présentation de l'update 24.3 et de sa nouvelle instance l'instance qui vient peut-être remplacer le melee, on ne sait pas encore et on est parti tout de suite pour un petit résumé des informations que je peux vous partager aujourd'hui et donc les premiers points ça concerne du coup ce nouveau donjon ce nouveau donjon de guild qui s'appelle donc la crypte de Balator on verra comment ça s'appelle exactement en français mais en anglais c'est The Balator's Crypt et du coup on va pouvoir accéder à cette nouvelle instance à partir du Mont Sohan donc assez particulier parce que c'est une instance pour les plus haut level donc pour les levels de champions maintenant et on va y accéder à partir du continent classique donc le Mont Sohan les conditions pour entrer dans cette instance donc c'est d'être entre 4 et 16 joueurs donc exactement comme le melee la deuxième condition c'est d'être champion 4 au minimum la troisième condition c'est d'avoir une guilde qui est au moins niveau 21 la quatrième condition c'est de compléter la quête d'entrée dans l'instance de Balator et cette quête nécessite de tuer Alastor dans n'importe quelle difficulté donc soit facile soit difficile et enfin pour entrer il faut payer 600 points de guilde ou un ticket d'entrée premium donc ça c'est les conditions d'entrée et on a également l'information que dans cette instance on va pouvoir obtenir en récompense les items pour crafter et upgrader les nouveaux casques serpents qui vont être implantés du coup avec cette mise à jour ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous parler des nouvelles futures les unes après les autres les nouvelles fonctionnalités les nouvelles choses qui ont été implantées point par point il n'y en a pas 50 000 c'est très intéressant il y a des choses plus intéressantes que d'autres après ça dépend il y a des choses pve pvp bon bref 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 c'est parti tout de suite donc tout d'abord on a le nouveau casque serpent le fameux du coup donc il vient accompagner l'armure serpent et l'arme serpent qu'on avait déjà depuis maintenant quelques temps donc c'était d'abord les armures ensuite les armes maintenant on a les casques qui vont avec donc du même principe c'est pour les persos niveau 120 donc là on nous dit bien 120 on nous dit toujours pas champion 1 donc c'est toujours pareil donc ça peut être crafté auprès du pnj genre le garde du dragon donc celui qui est map 1 qu'on connait déjà et qui nous permet d'aller voir les classements du melee et de crafter déjà les précédents casques les casques level 100 donc ils peuvent être upés jusqu'à plus 15 donc de la même manière que les armures et les armes et enfin on va parler des bonus qu'il y a dessus donc on a un bonus qui est fixe et le bonus qui est fixe c'est exactement le même que celui qui est fixe sur les casques level 100 dps donc c'est le attaque mêlée magique là donc on va avoir celui là qui est fixe et j'ai pas encore les valeurs et ensuite on va avoir un bonus qui va être aléatoire sur le casque donc ça va être soit de la STR de Sougma soit de la Vite de Sougma soit de l'INT de Sougma soit de la Res de Sougma donc les 4 stats de Yohara soit ça peut être de la précision de la résistance à la magie de la résistance aux attaques des monstres du bloc au corps à corps ou de l'esquiflèche et donc la résistance aux dégâts des monstres enfin la résistance aux attaques des monstres ça c'est un bonus qu'on a déjà sur les armures qui n'a pas trop fait ses preuves pour le moment mais bon il a pas trop matière à être testé parce qu'il y a d'autres bonus plus intéressants qu'on peut choper sur l'armure serpent mais peut-être que ça peut être utile sur le casque on verra on ne sait pas encore on va avoir 3 nouveaux skills de guildes et les manus pour apprendre ces nouveaux skills de guildes on va les choper justement dans l'instance de Balator mais c'est un petit peu chelou parce que jusqu'ici on avait des skills de guildes depuis bien longtemps mais il n'y avait pas de manus à lire pour ces skills là donc là il y aura des manus et donc il y aura 3 nouveaux skills donc j'ai pas les noms exacts en français donc je vais pas vous dire de conneries mais il y a un des skills qui va permettre d'immuniser les joueurs contre les stuns et les effets de ralentissement on va avoir un skill qui va permettre de s'immuniser contre les effets chelous donc genre la confusion des trucs comme ça donc là c'est pas trop clair mais la confusion c'est ce qu'on peut avoir notamment avec le boss on peut l'avoir avec Alastor on l'a plus souvent avec le boss de l'invasion de Soongmaï mais bon je suis moins au clair sur ce bonus là enfin sur ce skill là et ce qu'il fait vraiment je vais pas vous dire de conneries et le troisième skill c'est pour être immunisé contre les effets de recul donc sur le même principe que corps puissant peut le faire déjà dans le jeu qu'on a actuellement ensuite on a une nouvelle orbre de polymorphie alors là tout est très flou je reprends les termes elle vous transforme en une balise stationnaire très chelou elle a une durée et peut être utilisée de manière répétée ça me paraît cohérent elle n'altère pas vos statistiques de dégâts elle a un bonus de force contre les dragons donc ça c'est tout nouveau c'est un bonus c'est du jamais vu apparemment il n'y en aura pas sur les items enfin il n'y a pas d'infos à ce niveau là ça fait des dégâts d'AOE et ça peut être obtenu à partir de l'instance de Balator ensuite on a des ajustements sur la chasse automatique ça c'est très très cool donc maintenant on peut sélectionner le grade des mobs et le level des mobs qu'on veut taper et il faut aussi savoir que notre perso il va quand même se défendre s'il se fait attaquer par des mobs qui n'ont pas le level qu'on a indiqué donc on voit qu'on a des petites flèches ici qui sont apparues et donc en fait on va pouvoir cocher les levels donc ça c'est ce que je disais le rang le grade pardon le grade là c'est le level entre parenthèses donc on peut sélectionner ce qui nous intéresse si on veut taper que les mobs de level 1 bam on fait comme ça on confirme et ça sera maintenant de cette manière là que ça se fera on a du coup ici le range de level donc moi je suis level 120 par exemple donc là je vais taper les mobs qui ont jusqu'à 15 levels de moins moi donc jusqu'au niveau 105 et jusqu'à 15 levels de plus que moi donc jusqu'au niveau 135 et je peux changer ça donc ça fait que là si je fais le test d'aller me mettre en chasse auto et ben là mon perso il va taper personne autour si je fais attaquer commencer hop il tape personne parce qu'en fait il y a personne dans cette tranche de level là donc forcément c'est moi qui viens d'appuyer sur la barre espace et par contre si je mets ah oui et vu qu'il se fait attaquer il se défend ok on a un bel exemple et si je mets 150 par exemple que je confirme hop maintenant il va commencer à les attaquer si je remets 15 j'ai remis 15 oui je remets 15 donc là il va juste se défendre mais il n'attaquera pas les mobs parce que c'est pas dans la tranche de level qui est indiqué donc pareil pour les boss et les pierres métines mais pierres métines c'est très cool parce que quand la chasse auto a été implantée ça attaquait pas les pierres métines puis ensuite ils ont fait une mise à jour où ça attaquait les pierres métines donc maintenant on a le choix donc ça va très très cool on va aussi maintenant pouvoir mettre les rosés dans la chasse automatique les skills qui seront utilisés seront uniquement utilisés quand il y a des mobs autour de nous bah normalement c'était déjà le cas par exemple je sais que le tourbi il attendait d'avoir un mob proche de lui pour le faire mais apparemment ça ça a été amélioré donc à voir je vois pas trop sur quel skill mais normalement ça a été amélioré et normalement ils ont amélioré légèrement le pathfinding donc c'est à dire la manière dont le perso se déplace pour ne pas se bloquer pour aller au plus court au plus simple pour aller choper les mobs et si vous êtes observateur vous avez pu voir qu'il y a aussi une petite flèche à côté du focus et en effet on va pouvoir mieux configurer notre focus et ça c'est très stylé on se croirait presque pas sur Metin2 en fait on peut vraiment voir la zone de focus donc là je suis à 20 mètres par exemple donc je vois bien que ma zone de focus ça sera ça et je peux l'augmenter voilà pour aller focus beaucoup plus loin là ça fait vraiment une zone énorme on peut vraiment faire des focus énormes mais c'est très intéressant parce que jusqu'ici on cochait focus et on savait pas exactement à quoi ça correspondait tandis que maintenant voilà on voit vraiment concrètement comment va être notre focus donc très très intéressant on va voir un nouveau bonus qui est implanté dans le jeu qui est la pénétration du blocage alors la pénétration du blocage bon je vous sors sûrement pas les termes qui seront utilisés exactement dans le jeu mais du coup alors première chose très importante c'est un bonus qui a l'air d'être uniquement PVP donc ça ne concernera pas le PVE et c'est un bonus du coup qui va j'ai pas les détails exactement mais théoriquement c'est ça il va permettre de contrer le bonus bloqué au corps à corps donc si un mec en PVP a du bloc au corps à corps que c'était censé être actif sur le coup que vous mettez et bah vous avez un certain pourcentage de chance de pénétrer ce bloc au corps à corps et du coup de quand même toucher la personne après à voir comment c'est calculé exactement mais ça a l'air d'être ce truc là il faut savoir du coup que ce bonus il est disponible sur deux items les gants et les bracelets je vous montre tout de suite un petit exemple de ça où du coup j'ai tenté de switcher un gant merci vous aussi d'ailleurs pour le gant et vous pouvez voir que je ne comprends pas le bonus qu'ils ont mis en français en anglais je crois que c'est penetrate block enfin je ne sais plus mais c'est un peu clair en anglais et en français c'est marqué percé donc c'est bon c'est pas clair du tout mais voilà vous saurez que c'est ça donc c'est disponible sur les gants et sur les bracelets en bonus 1.5 donc je trouve ça un peu chiant parce que ça va être plus dur de switcher les bracelets sachant que c'est déjà dur de switcher un bracelet c'est pas très cool bref vous l'aurez aussi de base sur le skill de l'Ikan âme du loup indigo ça sera un nouveau bonus ajouté à ça donc c'est un petit peu cheaté quand même et on va avoir aussi des potions qui vous permettent d'avoir ce bonus qui seront notamment disponibles avec les missions de mercenaires on va avoir également des petites notifications de debuff qui vont être affichées sur la barre d'action d'un mob si on arrive à le stun à l'empoisonner des choses comme ça maintenant ça va s'afficher en dessous de sa barre d'action et ça va permettre de se voir plus clairement et voilà petite info supplémentaire aussi quand l'effet va s'enlever dans les 3 secondes il va commencer à clignoter donc ça c'est assez cool ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus clair et d'ailleurs je vais vous emmener tout de suite sur une autre map pour vous montrer les éléments aussi qui ont légèrement été changés enfin l'affichage des éléments voilà vous pouvez voir que ça a légèrement été réduit au niveau de la taille pour les éléments et que quand on glisse la souris dessus on voit bien le nom de l'élément donc voilà petite amélioration de l'aguit et du coup qui va venir s'accompagner des effets qu'on va pouvoir voir le poison saignement tout ça tout ça ensuite on a la partie communauté qui a totalement été modifiée au niveau de l'interface graphique donc quand je vais dans la communauté les amis ça a été complètement comme vous voyez redesigné donc je vous laisserai découvrir par vous même et en gros on retrouve principalement les mêmes choses avec quelques petits ajouts par exemple on peut ajouter des personnes en favoris on peut directement inviter dans le groupe ici après on retrouve les fonctions ajouter amis bloquer on peut se mettre un petit un genre de statut ici là si on est AFK en train d'utiliser la chasse automatique ça c'est pour ARX boutique encore d'utilisation déconnectée enfin déconnectée ça vous le décidez pas je pense enfin peut-être que je peux me le mettre ok je peux être je peux être en mode espion bon pourquoi pas vous pouvez mettre un statut ça c'est ça me fume ça mon super statut et tac et j'ai un et vous avez publié un flux et j'ai un super statut je sais même pas où est-ce qu'il se voit exactement mais bon bref il y a des statuts je vous laisserai vraiment découvrir parce que c'est pas hyper intéressant mais voilà ça fera partie du jeu maintenant liste de blocage demande d'amis et vous avez du coup un onglet pour les guildes et vous avez un onglet de paramètres voilà sur lequel je vous laisserai fouiller également et tant qu'on est sur les changements de l'UI on a aussi le changement des paramètres donc maintenant pour les paramètres on appuie option de jeu et option système et pourtant ça c'est aussi vieux que le jeu donc ça fait très bizarre mais maintenant quand on va aller dans les options en fait ils ont séparé ça en 4 onglets donc on a système jeu disposition des touches donc ça c'était le truc pour changer les touches du clavier et on a le truc butin qui est directement un onglet pour ceux qui utilisent le filtre à butin qui est dans l'item shop je le rappelle c'est pas un truc de base donc voilà pareil j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus sauf que voilà enfin hormis le fait que c'est centralisé et après bon voilà c'est un petit peu changé l'affichage mais sinon c'est les mêmes paramètres avec quelques détails quand même par exemple le fait que quand vous mettez la caméra à loin maintenant vous pouvez aller plus loin que ce que vous pouviez faire avant voilà petit détail mais sinon c'est globalement et sensiblement la même chose et enfin dernier point et pas des moindres la pop-up du site là qui nous affiche les défis à faire avec le bouton bleu là qu'on trouve en bas à droite de l'écran sur les serveurs classiques moi là je ne l'ai pas et qui et qui s'ouvre tout le temps quand vous vous connectez et où vous pouvez cocher la case ne plus afficher pendant 24 heures et bien enfin vous pourrez décider de ne plus l'afficher du tout du tout du tout et le truc s'en rappellera alors je ne sais pas si ça fonctionne au delà des mises à jour peut-être qu'il faudra le faire tous les 7 jours mais tous les 7 jours ça sera quand même beaucoup moins que toutes les 24 heures donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment un bon point et ça va faire du bien surtout pour ceux qui font par exemple du mêlé ou plein de trucs en multi compte qui fait que chaque compte que vous connectez à chaque fois vous avez cette fenêtre horrible qui vient se mettre et vous êtes tout le temps à la fermer donc ça c'est tout con mais c'est vraiment très très bien donc voilà c'est à peu près tout pour ce premier tour des mises à jour enfin des points de la mise à jour 24.3 je ne peux pas encore vous montrer l'instance mais moi à vrai dire je ne l'ai pas vu je ne peux pas vous montrer le cas je ne peux pas vous montrer tout pour le moment c'est un premier aperçu de tout ça et puis du coup dans la suite très prochainement de toute façon c'est promis pour le mois d'octobre donc on va voir ce qui se passe dans cette instance on va voir comment ça se passe pour crafter ce casque on va voir plein de choses qui vont beaucoup nous intéresser donc restez actifs n'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de me suivre sur Twitch aussi c'est dans la description sur le Discord sur lequel on publiera toutes les modifs mais clairement on va aller le grinder cette nouvelle on va aller la grinder cette nouvelle instance et on va aller checker ce qui se passe par là-bas mais je suis très très hypé donc voilà en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous savez quoi faire notamment avec le giga pouce juste en dessous et on se retrouve très vite pour en apprendre plus sur ce fameux balator salut tout le monde